Musique Je m'appelle Mohamed Lamintoumi, j'ai 20 ans, j'habite à Thiers et je suis assistant de rédaction au journal La Montagne à Thiers. Alors j'ai fait un bac littéraire au lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand et ensuite j'ai enchaîné avec un DEUG en information et communication à l'université Clermont-Auvert. Je pratique l'athlétisme à bon niveau, je suis spécialiste du lancé de poids, je suis pompier volontaire à Thiers aussi. Alors j'ai commencé, j'ai été jeune sapeur-pompier à Visconta pendant 4 ans. C'est une formation pour les jeunes de 13 à 17 ans pour apprendre les bases du métier de pompier, les manœuvres, le matériel et l'administratif. Ensuite je suis rentré à la caserne de Thiers en 2015, juste avant mes 18 ans et c'est depuis le mois de janvier 2015 que j'interviens dans les caméras. Pour moi les pompiers c'est une façon de me sentir utile à la société, d'aider les gens et ça permet de voir la vie autrement. Déjà par rapport à la montagne je travaille 10 jours par mois. Je suis en CDD au journal La Montagne à Thiers depuis septembre 2017. Je fais du terrain, je fais des articles de présentation sur différents thèmes. Il n'y a pas vraiment de journée type, on peut faire beaucoup de terrain comme beaucoup de... Je reste au bureau, on arrive le matin, on voit les sujets à faire et on se met au boulot. Je m'entraîne cinq fois par semaine, le mardi et jeudi je m'entraîne deux fois. Souvent le week-end c'est des gardes avec les pompiers et puis après j'ai du temps pour me faire plaisir, voir des amis. Il faut être organisé, c'est tout. J'ai découvert le milieu du journalisme et de l'audiovisuel au collège dans le cadre d'un atelier qui était proposé par le Point Information Jeunesse qui est aujourd'hui la maison de la jeunesse. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'audiovisuel et le journalisme. Au fur et à mesure on a créé un site, on a réalisé des courts-métrages, des reportages et puis moi ça m'a plu et donc j'ai décidé de me lancer dans ça. Mais j'étais déjà très sportif à côté, du coup j'ai gardé mes deux passions. Un de nos plus gros projets avec le Point Information Jeunesse, ça a été la réalisation d'un court-métrage sur le film L'argent de poche qui a été tourné à Thiers dans les années 70. Dans ce cadre-là on a retrouvé des protagonistes du film et on les a interviewés pour un peu retracer l'histoire du long-métrage de François Truffaut. Dans le film mon rôle était père de deux enfants terribles qui s'appelaient Claudio et Franck. Dans le film je jouais le rôle de l'infirmière, de l'infirmière qui accompagnait le médecin scolaire pour la visite médicale des enfants et puis aussi une infirmière qui était bien impliquée dans la vie locale. T'as donné que tu nous as dit que tu savais te servir d'une caméra et que tu voulais déjà pratiquer le métier on va dire ? Ouais. Peux-tu bien nous montrer tes talents ? Hop ! Alors on va filmer un peu. Bonjour mademoiselle ! Alors nous sommes en direct de la Web TV du Livrado Foraise. Allez une petite chanson ! Allez le public ! Une chanson ! Une chanson ! Une chanson ! Une chanson ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci ! Merci ! Et pour finir, est-ce que vous êtes mariée ? Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada